La question, comment faire pour éviter les péchés ? Rester ferme dans la droiture avec tous ces événements actuels, avec beaucoup de remarques et persécutions parmi les proches. Le fait que mes parents me demandent d'enlever le djilbeb et me poussent à aller travailler. J'ai extrêmement peur de leur désobéir par un acte ou parole qui pourrait rentrer dans les grands péchés. Comment dois-je réagir ? Barakallahu fikum. T'fadzali, chik. Moi, jazakallahu khair. Vous savez que le prophète a dit que Et il a dit aussi Donc le prophète a bien montré que On ne doit jamais Obéir A une personne Si c'est au détriment De quoi ? Pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala J'ajoute Même si ce sont les parents Si c'est mon père Qui me dit Va m'acheter de l'alcool Je ne lui achète pas Si c'est ma mère Qui me dit Va m'acheter des cigarettes Je ne lui achète pas Alors que c'est ma mère Et c'est mon père Et Allah ta'ala M'a demandé D'obéir à mon père Et à ma mère Mais il m'a dit Attention Que tu leur obéisses Dans quelque chose Qui est haram Et qui Qui attire ma colère Donc Si mon père Me demande De lui acheter de l'alcool Et ma mère De lui acheter de la cigarette Quand je leur désobéis Et je ne leur achète pas Ça veut dire J'ai obéi à Allah ta'ala Et Allah ta'ala Il est ravi de moi Il est content de moi Il me donne des récompenses Vous voyez Je ne sais pas si vous avez compris Obéir à vos parents C'est l'une Des plus grandes adorations Qui donnent Le plus De récompenses Parmi celles Qui donnent le plus de récompenses Mais A condition que ça ne soit pas Au détriment de quoi Je vais maintenant Désobéir à Allah ta'ala Et maintenant Si je fais le contraire Je leur désobéis A eux A eux A eux Aux qu'Allah ta'ala M'a ordonné De leur obéir Maintenant Je vais leur désobéir Pour le visage D'Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Pour ravir Allah ta'ala Et ne pas le courroucer Dans ce cas Je vais avoir des récompenses Mais il y a une chose Une chose Quand je désobéis à mon père Cela n'implique pas Obligatoirement Que je dois crier sur lui Ou l'insulter Ou le frapper Non Il y a mille et une façons De savoir Comment trouver avec sagesse Comment lui expliquer Que je ne peux pas faire cette chose C'est tout Ya Abi Ya Abi Je t'aime beaucoup Ya Ummi Je t'aime beaucoup Naam Et Pour te prouver Que je t'aime beaucoup Et que je veux t'obéir Et que juste Pour cette chose Je ne veux pas passer haram Je te donne la preuve Envoie-moi maintenant De Paris Jusqu'à Marseille A pied Je vais à pied T'acheter Les légumes Naam Et t'acheter les fraises Et t'acheter Les bananes Et du poisson Et revenir à pied Je vais aller Pour te ravir Je vais aller à pied Naam Mais Ça ne veut pas dire Que quand je ne veux pas T'acheter des cigarettes Que Je ne t'aime pas Ou que je suis contre toi Ou que Je veux te désobéir Je veux te dire seulement Que c'est haram Allah Ta'ala a dit C'est haram Naam De fumer Les cigarettes C'est haram De boire l'alcool Maintenant Si quelqu'un veut boire Si quelqu'un veut fumer Alors qu'il achète lui-même C'est tout Ne m'envoie pas moi Naam Tu veux toi boire Allah Moi je te dis Que c'est pas bien de boire C'est haram Mais si tu veux boire A la rigueur Ne m'implique pas Ne m'implique pas C'est tout C'est tout Mais envoie moi Où tu veux Je t'achète avec mon argent Et tout ce que tu veux Bi Idna Allah Ta'ala Naam Donc je voulais dire Je voulais dire Maintenant Par rapport Enlever le jilbeb Et pousser à aller travailler Etc Ce sont pas des choses faciles Enlever le jilbeb Ce n'est pas une chose facile Naam Et en même temps Des fois certains Ont des pressions Et ont des choses Et des fois les parents Des fois Ils ont une certaine Une certaine Ils ont des fois raison Dans ce sens Ou par exemple Lorsqu'ils font cette chose Ils la font Par peur Pour leurs enfants Quand je dis Il a raison C'est pas il a raison Ça veut dire Il faut enlever le jilbeb Mais il a raison Quand il a peur C'est tout Quand ton père Ou ta mère En peur Que tu sortes Qu'il t'arrive des problèmes Etc Dans cette chose Ils ont raison Qui n'a pas peur Pour ses enfants Qui n'a pas peur Pour ses enfants Mais Comme la plupart De nos parents Ils n'ont pas de science Ils ne connaissent pas Bien la religion Alors Ils ne cherchent pas A savoir Est-ce que Cette chose est permise Ou pas Le mohème Il ne faut pas sortir Comme ça Pour qu'il ne t'arrive Pas de problème Le mohème Il faut raser la barbe Pour qu'il ne t'arrive Pas de problème Le mohème Enlève le jilbeb Et met un djinn Pour qu'il ne t'arrive Pas de problème Et comme ça Donc ils ne voient pas Mais c'est qu'ils ne voient Pas le côté religieux Le côté sentimental C'est tout Côté sentimental C'est pour cela Que comme j'ai dit La fois passée Pour une réponse A une question Pareille Si je dois enlever Mon jilbeb A cause de mes parents Qui ont peur Pour moi Etc Il faut Carrément Je dis franchement Il faut contacter C'est un savant Qui peut donner Une fatwa Comme Cheikh Fouzan A fait A fait A l'Allah A reverti Lui A demandé Que le parent Khaq Tera Yannilbab 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 Salam Vous m'entendez J'étais déconnecté J'étais déconnecté Donc jeudi Comme cette reconvertie Qui avait demandé A Cheikh Fouzan A fait A demandé Une fatwa Il lui a répondu Que Parce qu'on lui a dit Si tu mets ces choses On va les jeter Dans la rue Il a dit Ma fille Patiente Couvre-toi D'autres choses Pas obligé De dire Mais d'autres choses Couvre tes cheveux Couvre ton corps Avec quelque chose De large Etc Le temps Que Allah Te fasse une solution Que tu te maries Ou bien Que tu deviennes majeur Ou bien Que tu habites seul Et comme ça Ça c'est qui Qui peut donner Une chose pareille Un savant Quelqu'un comme moi Je vous donne Juste des conseils Mais je ne peux pas Donner des fatwa Une fatwa Il va enlever Le djilbeb A cause de tes parents Et à cause Du tort Du tort Que maintenant Lorsqu'ils font Lorsqu'ils défoncent Les portes Lorsqu'ils font Les perquisitions Lorsqu'ils cassent tout Je ne peux pas Donner de fatwa Il faut contacter Les savants Car je sais que Toute chose en islam A une solution Et que tout 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 haraj Tout haraj Est éloigné Haraj ça veut dire Une chose qui fait mal Contrainte Une chose qui Une désagrément Tout ça en islam Il n'y a pas Il y a toujours Une réponse de savant Pour éloigner Le haraj Be-il-l-la-ha-ta'ala T'fadl Jazakallah Khaim wa barakatuh